Aujourd'hui, je te propose d'imaginer ton futur. Peux-tu me dire ce que tu voudrais être quand tu seras grand et ce que tu voudrais avoir ? Je sais, je veux devenir astronaute comme Thomas Pesquet et j'aimerais une montagne de livres. C'est formidable ! Comment pourrais-tu exprimer cela en utilisant le futur ? Attends, je... Pas d'inquiétude, c'est l'occasion parfaite d'apprendre à utiliser le futur des verbes du premier groupe, les verbes en ER. C'est parti ! Le futur, c'est comme une grande aventure qui nous attend. C'est tout ce qui va se passer après cet instant précis. Imagine une ligne du temps. Le passé est derrière nous. Le présent est là où nous sommes maintenant. Et le futur, lui, est devant nous, prêt à être découvert. Le futur peut être demain, la semaine prochaine, dans plusieurs années ou même dans un siècle. Et nous allons voir ensemble le futur des verbes du premier groupe. Je te rappelle que les verbes du premier groupe sont ceux qui se terminent par ER, par E, comme chanter, jouer ou marcher. Et devine quoi ? Ils ont une façon spéciale de se transformer pour parler du futur. Pour former le futur, c'est facile. On garde l'infinitif du verbe et on ajoute les terminaisons. Par exemple, chanter devient « je chanterai » à I, tu chanteras à S, ils, elles, on chantera à A, nous chanterons au N S, vous chanterez au Z, ils, elles chanteront au N T. Les terminaisons du futur sont donc A-I, A-S, A-O-N-S, E-Z, O-N-T. Toi derrière ton écran, peux-tu recopier la conjugaison du verbe chanter sur une ardoise ou une feuille et tu écris dans une autre couleur les terminaisons ? Mais pause, c'est parti ! Eh mais c'est trop cool, c'est trop facile ! Oui, mais il faut quand même retenir les terminaisons et savoir les utiliser au bon moment. Commençons par un petit entraînement. Tout d'abord, je te propose, toi derrière ton écran, de mettre ton doigt sur tous les verbes conjugués au futur parmi ces verbes. Mais pause. Les verbes conjugués au futur étaient On retrouve les verbes à l'infinitif et on y ajoute les terminaisons. Toi derrière ton écran, est-ce que tu te souviens des terminaisons du futur ? Je te propose maintenant d'effacer ton ardoise ou de retourner ta feuille et de conjuguer le verbe parler au futur. Pour le moment, tu as juste à ajouter les terminaisons. Mais pause. Les réponses étaient Tu peux comparer tous les mots avec ce que toi tu as écrit. Compare bien chaque lettre. Et si tu as des erreurs, n'hésite pas à recopier les mots plusieurs fois. Mais pause. Maintenant, un autre verbe. Jouer. Mais cette fois-ci, tu dois conjuguer tout le verbe et pas juste mettre les terminaisons. Mais pause. Les réponses étaient Là aussi, tu peux comparer avec ce que tu as écrit. Mais pause. On passe maintenant à des phrases où les verbes sont mélangés. Je te propose de recopier ces phrases et de les compléter avec le verbe entre parenthèses. Mais bien sûr, il faut conjuguer au futur. Mais pause, c'est parti ! Tu vois, j'ai gardé l'infinitif et j'ai ajouté la terminaison A-I. Nous visiterons le musée d'art le mois prochain. Maintenant, un peu plus compliqué. Je t'ai écrit un petit texte où tous les verbes sont au présent. À toi de recopier le texte et de conjuguer les verbes au futur. Je te le lis. Je me réveille tôt le matin et je mange un bon petit déjeuner. Mon frère marche vers l'école et je l'accompagne. Mes amis et moi jouons dans la cour pendant la récréation. Après l'école, je mange mon goûter et je joue un peu. Le soir, nous dînons en famille et puis je me couche tôt. Je te mets tous les verbes en couleur. À toi de les conjuguer au futur. Bien sûr, tu réécris tout le texte. Mais pause. Pour conjuguer au futur, tu peux par exemple mettre tous les verbes à l'infinitif et ensuite ajouter les terminaisons. Je corrige. Je me réveillerai à I tôt le matin et je mangerai à I un bon petit déjeuner. Mon frère marchera à vers l'école et je l'accompagnerai à I. Mes amis et moi jouerons au NS dans la cour pendant la récréation. Après l'école, je mangerai à I mon goûter et je jouerai à I un peu. Le soir, nous dînerons au NS en famille et puis je me coucherai tôt. Encore à I. Donc, je récapitule. Pour conjuguer les verbes du premier groupe au futur, on garde le verbe à l'infinitif et on ajoute la bonne terminaison. Dans cette vidéo, nous avons donc appris à conjuguer des verbes du premier groupe au futur. Tu pourras revoir la leçon sur cette carte mentale et t'entraîner avec cette fiche d'exercice. Les deux sont sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. On se retrouve vite. Ciao !